Depuis son lancement en 2005, le Nissan Pathfinder ne cesse d'étonner la concurrence. En plus de sa modularité à toute épreuve et de son gigantesque volume de chargement, le modèle familial de Nissan dispose de sérieuses prétentions en franchissement. Caradisiac a eu l'occasion de tester le 4x4 de l'année 2006 sur les routes de l'île de beauté. Le Pathfinder réunit, voire dépasse, les fonctionnalités d'un monospace traditionnel, avec 7 sièges, un grand volume de chargement et de nombreux rangements. Une fois rabattus, les secondes et troisièmes rangées de sièges laissent place à un plancher totalement plat. Au total, il propose 64 configurations. Pour les détracteurs qui reprocheraient au Pathfinder d'être trop imposant, sachez enfin que ce dernier est aussi long qu'une Ford Mondeo et plus étroit qu'une Volkswagen Passat. Constatant le fort potentiel de son haut de gamme, Elégance, qui représentait près de 50% des ventes, Nissan s'est décidé à lancer une version encore plus exclusive, baptisée Plaza. Au programme, jantes en alliage de 17 pouces, lunettes et vitres arrières surteintées, marche-pieds latéraux, climatisation automatique, siège avant chauffant, autoradio avec changeur 6 CD frontal et en plus, une selle riz cuir complète et un système DVD avec écran intégré dans les appuis-têtes et casque audio infrarouge. Lors de notre essai sur les pistes rocailleuses du sud de la Corse, nous avons eu l'occasion de tester le 2.5 DCI 174 chevaux. Plus rugueux et surtout plus bruyant que le 2.2 DCI du X-Trail, il nous a agréablement surpris par sa consommation très modérée, 10 litres au 100 km. Le Path, pour les connaisseurs, adopte un châssis séparé et non une coque autoportante comme la majorité du segment. Cette structure lui donne davantage d'aisance en franchissement. Son système de suspension indépendante améliore sa tenue de route et agrémente considérablement le confort. Le Pathfinder 2.5 DCI 174 chevaux est un peu lourd en conduite compte tenu de son poids de 2,2 tonnes. Hormis ce grief, le confort et l'insonorisation de l'habitacle sont très bons en roulage. A noter, la capacité de traction du Pathfinder ravira les amateurs de sport extrême, puisque ce dernier est capable de remorquer près de 2,8 tonnes. Par exemple, un bateau, un quad ou une motonelle. Ce que nous n'avons pas apprécié sur le Nissan Pathfinder, c'est la boîte automatique, moins performante que la concurrence, et l'assemblage décevant pour ce niveau d'équipement. En revanche, nous avons apprécié la tenue de route, sûre, ainsi que la modularité et le volume de chargement. Nissan a su concevoir un 4x4 répondant à la demande de la clientèle européenne, modulable, fonctionnelle, avec une motorisation diesel au catalogue. En outre, le Nissan Pathfinder bénéficie de grosses capacités de franchissement qui ont fait de lui le 4x4 de l'année 2006.